Bonjour à tous, moi c'est Ariane, je suis étudiante à Paris 1 et militante à Révolution Permanente. On est venu aujourd'hui à Tolbiac, qui est un des centres de l'Université Paris 1, pour poser la question aux étudiants sur ce qu'ils pensent de l'urgence climatique. Oui, j'en ai fait principalement à Bruxelles, puisque c'est une des premières villes où ça a commencé. Et puis dès que ça a un peu évolué à Paris, j'ai participé le plus possible. Oui, deux ou trois, à la fin de l'année, c'était quand il faisait beau. Oui, j'ai déjà participé à Istanbul. Parce que le climat c'est un problème qui date depuis des années et des années. Et le problème principal avec le climat, c'est que c'était difficile de mettre ça à la mode, de conscientiser les gens. Et là justement, on est face à une aubaine, puisque là, il y a un énorme coup de projecteur sur le problème du climat, et donc il faut en profiter au maximum pour continuer le plus possible à faire parler de ça. C'est compliqué, car pour la plupart, c'est pas si bien dirigé, ça n'a pas de revendication si concrète, comme ça devrait l'avoir. Et plusieurs fois, même si c'est une revendication qui est correcte, qui a son sens, ça ne va pas vers ceux qui sont responsables de la plupart de la pollution, de la plupart des effets qui sont en train de brûler la planète, qui sont en train de crasser le futur. J'estime qu'être dans la demande, enfin, être dans la demande vis-à-vis d'un gouvernement qui est complètement déconnecté de nos réalités sociales et de l'enjeu que va amener, pas que le réchauffement climatique, mais l'ensemble des facteurs qui vont amener au très probable effondrement de notre niveau de vie dans les prochaines années, ça me paraît futile. Je ne vais pas aller demander à une élite qui n'a absolument pas les mêmes intérêts que moi de régler les problèmes qui doivent relever notre auto-organisation et notre auto-gestion. J'ai vu la vidéo sur Cambini et je crois que c'est un peu les discours de Macron, il a l'air très engagé sur le moment, mais pour ce qui est des actes, il faut encore voir après. Pas du tout. Ça ne va pas avec ce qu'il dit en dehors, que ce soit économiquement parlant, ça ne va pas avec tout le reste de sa politique. Pas du tout. C'est une excuse d'adaptation, probablement de néolibéralisme vert, une espèce de capitalisme vert qui ne recevra jamais des problèmes qui sont liés à l'écologie et qui ne fera jamais rien vraiment pour changer ce qui va de la lutte écologiste. Mais je ne pense pas qu'un seul président de France peut changer les gros questions qui sont liées au climat, parce que ce sont des questions qui sont plutôt au niveau mondial. Pas vraiment, parce que c'est assez compliqué et puis il n'a pas fait grand-chose encore. Il faut prendre des décisions vite et fortes un peu, parce que des gens, surtout les politiciens, ne prennent pas sérieusement ce truc. Il faut se situer un peu radicalement. Même s'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes individuelles au niveau de recycler, ne pas respirer, etc., je crois que ces initiatives ne sont pas au centre du problème. Et ça ne s'agit pas d'un comportement de ce qu'on fait nous comme des individus, mais plutôt de ce qu'ils font des entreprises, qui sont les grandes entreprises en train de polluer, de contaminer la planète, etc. Et ce sont à eux qu'on devait s'attaquer. Et ce sont ces missions des grandes entreprises qui ont de s'attaquer plus tôt. Même si c'est nécessaire, certainement, de changer des habitudes, etc., ce n'est pas ça la base et ce n'est pas ça la clé du problème. Alors qu'en France, j'ai remarqué que c'était encore très dans chacun chez soi, dans l'acte citoyen, et qu'on n'allait pas du tout vers un changement du fonctionnement de la société, puisque fondamentalement, le fonctionnement de la société nuit au climat. Et donc c'est un peu compliqué de juste tout faire peser sur le chacun chez soi, alors que c'est clair qu'il faut essayer d'agir au niveau des lois. Déduire le plastique, peut-être, oui, bah oui, déduire le plastique le plus possible, après la pollution aussi. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc du carbone. Mais ce n'est pas possible, oui. Oui. Je pense que c'est bon. Cadrer les grandes entreprises, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas uniquement à nous de changer, on a beau faire quoi que ce soit, ce n'est pas nous qui allons changer les choses. C'est une politique beaucoup plus globale et beaucoup plus mondiale qui faudrait changer. Donc voilà, c'était le premier épisode de notre micro-trottoir sur les facs, où on vous donne la parole pour savoir ce que vous pensez. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour d'autres discussions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada